nous allons procéder à la vidange d'un cadiac escalade de 2007 pour cela il faudra vous munir d'une clé de 13 du filtre à huile et d'une clé pour un filtre à huile nous allons maintenant procéder à la vidange alors je vais vous montrer où dévisser la vis de vidange alors c'est au carter à l'arrière comme vous pouvez le voir sur le côté passager vous avez la vis de vidange qui est ici là j'ai mis la clé dessus voilà il suffit de dévisser cette vis mettre un récipient en dessous et laisser couler l'huile après on passera la procédure suivante à l'arrière du carter moteur et le filtre à huile que vous voyez ici on mettra la clé et on desserrera le filtre à huile et on laissera couler l'huile voilà voilà j'ai enlevé la vis de vidange et là je laisse couler l'huile faut que toute l'huile aura coulé je vais nettoyer la vis avec l'aimant et je la remettrai en place donc je vais essayer de faire une vidéo ensemble le filtre à huile qui est là vous voyez en orange et c'est au niveau du carter moteur j'espère par rapport à la roue on est dans l'axe un peu on est exactement à l'arrière de la roue si vous trouvez pas le carter voilà et la vis à l'est en dessous ici un desserré vous avez le berceau à ce niveau là comme ça vous savez où vous repérez ici vous voyez que j'ai monté la clé du filtre à huile sur le filtre à huile il suffira de dévisser le filtre à huile pour laisser couler l'huile puis après vous revisser le nouveau filtre à huile donc ça va pas être facile sans lumière donc là je sais pas il y a plus assez de lumière vous desserrez à ce niveau là voilà donc je vous montre où elle est la clé là vous êtes en bout vous desserrez la clé vous revenez en arrière une fois qu'elle est suffisamment desserré enfin que le filtre à huile est suffisamment desserré vous le dévissez à la main à petite parenthèse quand vous n'avez pas mis le récipient en place correctement comme vous pouvez voir c'est mon cas l'huile va couler à côté la seule façon pour bien nettoyer si vous avez de la litière pour chasse c'est parfait pour absorber l'huile voilà c'est une petite parenthèse alors avant de remonter le filtre à huile pensez à lubrifier le rebord vous mettez une petite goutte d'huile sur votre doigt huile moteur bien sûr c'est des petits malins qui veulent lubrifier avec l'huile d'olive et vous passez avec le doigt dessus pour qu'il soit bien lubrifier le joint ça facilite ça améliore l'étanchéité ça facilitera le démontage une fois le filtre à huile monté et serré bien serré à la main il faut mettre deux trois coups de clé comme ça pour bien serré le filtre et après il faut pas oublier il faut pas oublier aïe 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 quand on a que du main il faut pas oublier de serrer la vis de vidange que j'ai remis dedans et nettoyer parce qu'il y a un aimant dessus sur les cadillacs escalade donc je répète une fois avoir bien serré le filtre à huile à la main vous mettez encore deux trois coups de clé pour être sûr qu'il soit bien serré il faudrait pas le perdre en route et bien vérifier que la vis de vidange est bien mise après vous pourrez procéder au remplissage nous passons la phase la plus simple de la vidange moteur c'est le remplissage alors comme vous voyez on est du côté passager ici ce cadillac escalade 2007 ici vous avez le bouchon de remplissage que vous allez dévisser et remplir avec l'huile préconisée par le constructeur vérifiez ça dans votre manuel d'entretien ou ailleurs et ici vous avez la jauge en jaune pour vérifier le niveau d'huile alors une fois que vous avez mis la quantité préconisée par le constructeur et si vous ne la connaissez pas c'est pas grave vous mettez 4 litres vous vérifiez le niveau régulièrement jusqu'à ce que vous atteignez le niveau maxi après il vous suffira de démarrer le moteur faire tourner une petite minute et revérifier le niveau d'huile si le niveau d'huile a baissé après avoir fait tourner le moteur vous faites l'appoint vous avez presque fini la vidange du moteur il vous restera à faire la remise à zéro au tableau de bord alors pour les débutants vraiment qui débutent dans le bricolage et dans la mécanique voilà j'ai pris un entonnoir ici où il y avait le bouchon que vous voyez là j'ai retiré dévissé et tiré et j'ai mis déjà 4 litres d'huile pour commencer je vais tirer la jauge et je vais vous la montrer voilà alors on l'essuie ici avec une masse c'est pas facile mais ça permettra de montrer voilà normalement et ici vous avez le dernier trou qui a sur la jauge indique le dernier trou sur la jauge je sais pas si vous allez voir indique le niveau maxi donc vous remettez la jauge de niveau d'huile à fond à l'intérieur voilà je fais ça avec une main voilà une fois que l'intérieur vous retirez on va donc voir la lumière et vous voyez qu'ici ben je suis au début tout en haut donc là je sais qu'il faut que je rajoute au moins un litre facile voilà c'est comme ça qu'on vérifie le niveau d'huile vous l'essuie à nouveau et vous la mettez en place